Bienvenue pour la suite de nos aventures dans Handling, Extinction is forever ! On est toujours avec notre maman renard et ses trois renardos ! On avait appris une nouvelle compétence, on peut désormais grimper ! Ça devrait nous permettre d'attraper les petits oeufs, qu'on ne pouvait pas attraper puisque notre maman renard est trop grosse, elle ne peut aller que sur les grosses branches. Et les petits renards devraient pouvoir grimper sur les petites branches pour attraper les petits oeufs qu'on va manger, en espérant survivre aux humains. On a vu, ça se corse, on a des pièges, on a un humain qui nous traque. Donc, on va voir ce qu'on peut réussir à faire. Donc, on nous rappelle nos compétences, c'est parfait. On continue. Malgré tout, il reste encore des gens gentils. Ben oui, on a eu Molly, qui nous a donné un petit peu de nourriture. C'est plutôt cool. Alors, la carte nous dit, regarde ta carte. C'est ouvert ici, on a deux éventes ici et là. Il y en a probablement un des deux qui est une diversion. On va y aller. On va y aller, on va y aller. On va courir un peu. C'est quand même des étendues qui sont devenues bien désertiques. Du coup, on va aller chercher notre petit, là. Vas-y. Moi, j'ai déjà pris l'autre. Parfait. Ici, c'est pas un cul-de-sac. C'est pas un cul-de-sac, mais on voit qu'on a le récupérateur qui va être au bout du chemin. Donc, on va éviter d'y aller. On les laisse manger le petit oeuf. Nous, on descend. On descend ici. Donc, ici, c'est pas ici l'événement encore. Mais je sais pas pourquoi il me laisse le symbole de pâte, parce qu'on l'a fait pourtant. On va faire celui-là également. J'entends que ça fait On en profite pour manger l'oeuf. On n'en avait pas vraiment besoin. La nuit avance. Nous, on va jusque-là. Jusqu'au croisement. On reprendra peut-être les baies au passage. On retourne. Donc, le croisement étant ici. On descend. On va essayer de faire les deux éventes. Donc, celui-ci qui est sur le chemin en premier. On va courir un petit peu. On va attraper cet oeuf. Même si... Même si on n'en a pas besoin, en fait. C'est gaspillé. C'est gaspillé, là. Est-ce que les oeufs ne reprendront pas ? Donc, c'est quand même un peu gaspillé. Ok. Donc, on va faire une diversion. C'est parfait. Et du coup... Du coup, on n'oublie pas que le pelletier, il va venir pour nous. Je vais prendre la baie. Parce que, quand même, on va avoir besoin de choses pour revenir. Les ventes. Il y a le lapin. Il y a le lapin. Je pourrais boulotter le lapin. Ça pourrait être une solution. On va voir comment ça se passe. L'événement, on est déjà à la moitié de la nuit. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire le grand tour pour rentrer. Ok. Donc, il y a la petite fille. Est-ce que je peux m'avancer ? Ok. Elle nous donne à manger. Je pense que je dois poser ça. Et on peut lui faire un câlin. Ok. T'es quand même un peu flippante avec ton masque à gaz. Et ici, normalement, c'est un cul-de-sac. On a vu un petit mulot. Mais on a dit aussi que la nuit, il commence à être bien entamé. Donc, on va surtout essayer de boulotter le lapin, je pense. Je ne l'ai pas eu. On est passé à côté. Voilà. Bon, du coup, ils ont mangé les baies. Nous, on va rentrer avec notre lapin. On va faire le grand tour, du coup. On va y aller en courant. En faisant attention aux petits. Ah, c'est ça. La carte nous dit, attention, ça clignote. Le pelletier va aller par là. C'est tout l'intérêt. C'est que nous, on va l'éviter, ce pelletier. On sait qu'il y a plein de poubelles ici. Si jamais on se retrouve affamé. On va courir un peu. Les petits arrivent, c'est parfait. On n'est plus très loin. Là, ça devrait théoriquement bien se passer. Sauf si on marche dans le piège. Le pelletier ne devrait pas être là, du coup. Puisqu'on a fait une diversion. Ça va être trop, en fait. Ils ne vont même pas avoir fait assez pour manger ce lapin, en fait. On va être full life. On a été un petit peu gourmand, là, sur les ressources, honnêtement. On a quand même bien mangé. On a mangé des oeufs alors qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Là, je pense que le lapin, il nous aurait nourri plus que ça si on n'avait pas déjà le ventre plein. C'est pas très grave. On ne peut pas sauter à nouveau si une plateforme est trop haute, effectivement. Alors. Il y a deux éventes ici et là. On va y aller. On va essayer de se trouver un petit peu de bouffe sur le chemin. C'est de cette pire en pire, en cette forêt. Et en même temps, je dis, on a gaspillé les oeufs, mais vu qu'il commence à ne plus y avoir de nourriture, plus de... Ils sont sur le chemin. Ils sont sur le chemin. Ok. Deux éventes sont sur le chemin. Il commence à ne plus y avoir de ressources. Les arbres commencent à tomber. On repasse en dessous, là. On creuse un petit coup. Ok. Donc ici, on va pouvoir faire une diversion. C'est parfait. On se rappellera de ne pas rentrer par ce côté-là. Ah. Et ici, on a une évente. Évente que je n'ai pas fait lors de ma partie perso et je vais me mettre comme challenge. Réussir à le faire. S'il te plaît. Le Y, il est un peu chiant, en fait, avec les... Voilà. C'est qu'en fait, on a Maman Blaireau qui est tout en bas et qui est blessée et Bébé Blaireau qui est en haut. Et tout le but du jeu va être d'éviter notre connard le récupérateur. Voilà. Monsieur connard le récupérateur, si on passe... qui nous met dans la lumière, on meurt. Voilà. Donc on va recommencer cette journée. Je vais aller un petit peu plus vite, du coup. mais on va faire en sorte de réussir. On veut sauver Mme Blaireau. Je serai peut-être la... la... conserve à la fin. une fois qu'on aura ramené le bébé. On y va. Donc on court. On fait la diversion. Voilà. Et donc ici... Voyez, on va devoir faire le tour de M. Connard. J'ai été un petit peu trop greedy. Vous êtes morte ? Vos grenardeaux ne survivons pas. Là, forcément... Je vais prendre mon temps, en fait. J'y vais un peu trop vite. Je suis désolée. Normalement, quand on s'aplatit, il ne nous entend pas trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous entend pas du tout. Et ça ne veut aussi pas dire qu'il ne fait pas certains mouvements qui pourraient nous empêcher de passer Donc, on refait comme les deux fois précédentes. On va essayer vraiment pas de trop mourir. Je n'ai pas non plus envie de vous imposer ça trop longtemps. Mais voilà. On est... C'est complètement facultatif. J'aimerais bien réussir. Voilà. On va regarder un peu comment il se comporte, déjà. Il tourne. Il tourne longtemps dans ce sens-là. Il tourne dans ce sens-là. Ouais, il ne se retourne pas vraiment. Je suis passée en courant. Je suis passée en courant. On va essayer de faire attention là aussi. Est-ce qu'il rebouge ? Ouais, il rebouge. Il rebouge. Là, je suis toujours dans l'ombre. Je vais attendre qu'il refasse un petit coup. C'est chaud. On y était presque. C'était... C'était presque. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Mais je veux y arriver. Et je pense qu'on pourra descendre par la plateforme au niveau du bébé blaireau. Et c'est terriblement chaud. On est censé pouvoir être discret. Mais je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment je peux courir en étant discret. Ça n'existe pas. Donc, la diversion. Il faut vraiment le bon timing. Donc, maman blaireau. On se tapit. Là, je n'ai pas eu besoin de courir. C'est tellement tendu. C'est tellement flippant. J'ai tellement peur qu'il se retourne. Les petits ont trouvé un peu de bouffe. C'est tellement flippant. Oh my god. On y est presque. On y est absolument presque. On a fait quasi tout le tour. Je n'ose même pas aller regarder ma carte pour voir à quel niveau on est par rapport au bébé blaireau. Je trouve ça tellement flippant. voilà, on a trouvé bébé blaireau. Est-ce que je peux descendre ? Ah bah non, je ne peux pas descendre. Ça serait trop, trop. Voilà. Donc, on va devoir refaire l'autre... Le chemin dans l'autre sens. Oui, voilà. On va devoir faire ce chemin-là dans l'autre sens. En portant en plus un bébé blaireau. Ce n'était pas déjà suffisamment le stress. Non, non. Maintenant, en plus, on porte un bébé blaireau. On est terriblement lent. C'est flippant. Je pourrais descendre ici et faire limite tout le tour. Sauf que... Bah, j'ai marqué pour le pelletier. Bien évidemment. Donc, on va attendre. Mais, pourquoi tu n'es plus en... Voilà. Elle n'était plus en... En furtivité. Parce que j'ai regardé la carte, tout simplement. C'est un peu le truc compliqué. Il va venir ici. On va attendre. C'est terriblement flippant. On arrêtera après. Dès qu'on aura sauvé bébé blaireau. Parce que sinon, Chobiti va faire une crise cardiaque. Et là où Chobiti va aussi faire une crise cardiaque, de crise cardiaque, c'est qu'il va falloir repasser. Parce que du coup, on a coincé le chemin du pelletier. Tiens, copine. Voilà. Ça nous apporte à peu près rien. Par la satisfaction d'avoir rassemblé la mère et ses petits. Et là, c'est juste horrible. Parce qu'il va falloir repasser par là. Oh ! Croûte ! C'est compliqué. Il va falloir tout recommencer. Putain, j'étais pas sûr. J'arrivais pas à voir s'il bougeait ou pas. De nouveau, bien évidemment, il bougeait. Et on s'est fait avoir. Je vais peut-être pas faire la diversion du pelletier en fait. Elle nous handicape plus qu'autre chose. Bon, ça voudra quand même pas dire que le pelletier, on ne sait pas savoir où est-ce qu'il va être. Il faudra quand même faire super attention pour rentrer. Mais... Je dois bien avouer que là, on y retourne. J'ai juste coup en fait, pour pouvoir me cacher. Là, je suis pas mal. On attend qu'il refasse un coup. Donc on peut avancer jusque là. La petite nourriture pour les petits, c'est parfait. On réattends. J'ai eu peur là. J'ai cru qu'il nous avait vus. On réattends. On commence à voir le bébé blaireau. Il reste quand même encore une zone. Voilà, ça s'est bien passé. On récupère le bébé blaireau. Et on y retourne. Mes petits, on trouvait de la nourriture. C'est parfait. Donc là, on attend. J'ai cru compter qu'il y en avait 5. Qu'on en a passé un. On y va en douceur. On y va en douceur. Il faudra sans doute gérer le pelletier du coup pour la nuit. Mais l'idée de la diversion pile sur chemin, c'était une connerie en fait. parce que repasser par ici. Allez, allez, ma cocotte. Vas-y. Ça passe. Ça passe tranquillement. Ça passe. Il y a là aussi, je crois. Il fait de la lumière ici. Ouais, il fait de la lumière ici. Voilà. On a. Bon, on est quand même en sale état, maman blaireau. On va pas se mentir. Aïe, merde. Le pelletier est quand même bien là. On a le petit symbole d'humain. Bah ouais. On est un peu triste quand même pour maman blaireau. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on fait le grand tour. C'est... Déjà, on va prendre la bouffe. Je suis complètement d'accord. Allez, donne-moi la bouffe. Après, il y avait le symbole d'humain, mais... Ah si, il y a bien le symbole d'humain, là. Oh, c'est le pelletier en plus. Connard de pelletier. Non, mais j'ai pas envie de repasser par là, moi. Ah là 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 là, c'était une erreur, cette connerie. Il nous a peut-être pas vu le pelletier. Si, il nous a vus. Il nous a vus. Il nous a vus. Il nous a vus. Et il nous a... Tué, bien évidemment. Je n'ai pas été assez rapide. Je crois que cette journée est maudite. On ne sauvera peut-être pas maman blaireau lors du prochain épisode. Parce que... C'est quand même tendu. Et ce qui est tendu, c'est qu'on ne peut pas remonter, en fait. Forcément, c'est fait pour. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser là. Je n'ai pas envie de retenter. Je vais réfléchir si je le fais ou je ne le fais pas. Parce que le but du jeu est de survivre, moi. Est-ce que Madame Blaireau... C'est gentille de la sauver, elle et son petit. Mais peut-être que... Eh bien, pour notre propre survie, c'est une mauvaise idée. J'ai un peu l'impression que oui. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.